bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour la première partie d'un speed coloring dans le little secret from my fairy house de clara markova je vais entamer avec vous le coloriage que j'ai sélectionné au hasard pour mon fil rouge clara markova de 2023 je l'ai choisi au hasard pour qu'il rentre dans le mois clio colo ce mois ci elle nous a laissé choisir entre trois thèmes et le thème gagnant a été le mois d'écolo au hasard alors habituellement je choisis plutôt mes illustrations en commençant par celle que j'aime que j'aime le moins j'aime bien commencer par celle ci car comme ça plus le livre avance plus il me reste les illustrations que j'aime et je trouve ça beaucoup plus motivant pour avancer le livre et pour réussir à le finir quand il ne reste que celle qui nous font envie plutôt que quand il ne reste que celle que l'on n'aime pas alors pour choisir cette page j'ai simplement ouvert mon livre au hasard et j'ai choisi la première page sur laquelle je trouvais mon seul critère de rejet était si je tombais sur une page de noël mais je trouve que je suis plutôt bien tombé puisque cette illustration me fait quand même bien penser à la saison donc je la trouve assez adaptée pour la saison et en plus je trouve qu'elle est plutôt adaptée pour pouvoir vous expliquer de quelle manière je de quelle manière je m'y prends pour aborder un clara markova sans me perdre dans tous les éléments et m'éparpiller dans les différentes dans différentes teintes de couleurs qui donneraient beaucoup trop d'informations pour les yeux lorsqu'on regarde le coloriage terminé alors lorsque je débute un clara markova je ne pars pas d'une palette de couleurs déjà prédéfinie je commence toujours par une petite analyse de l'illustration et lors de cette petite analyse je cherche à repérer les éléments qui me semble être les plus importants dans le dessin et à travers tous ces éléments je vais en sélectionner un ou deux qui vont être mes éléments de départ ceux avec lesquels je vais débuter le coloriage et qui vont de ce fait entraîner la base de ma palette de couleurs dans cette illustration c'est assez facile car même si la page est assez chargée il y a beaucoup d'éléments on repère principalement cinq gros éléments principaux et qui sont assez gros dans d'autres coloriages les éléments ne sont pas aussi imposants aussi marqué et l'élément que je vais choisir comme élément de départ le ou les éléments ne seront pas forcément les éléments centraux de l'illustration et d'autres personnes ne choisiraient pas forcément ces éléments là comme base pour les couleurs de leur de leur illustration alors par rapport à cette illustration celle avec les glaces nous retrouvons cinq éléments principaux nous avons le personnage une glace à l'eau une coupe de glace avec trois boules la coupe avec les poires et ce que je considère être une glace à l'italienne pour moi le personnage n'est pas un élément central de l'illustration alors c'est l'élément central de l'illustration puisqu'il est au milieu de toutes ces glaces mais pour moi il n'est pas central car ce n'est pas à partir de lui que je vais développer ma palette de couleurs lui va plutôt s'adapter aux palettes de couleurs apportées par les glaces donc à ce moment là il me reste les quatre glaces pour sélectionner mes éléments principaux donc celle du milieu avec les poires quand on la regarde elle contient énormément de petits éléments pour vraiment m'aider à trouver une base de couleurs de l'illustration surtout que tous ces éléments sont dans des gammes de couleurs assez proches et pas forcément des couleurs très vives très peps par exemple nous avons la crème chantilly que je ferai couleur crème des biscuits que je ferai plutôt beige orangé comme des petits biscuits et les poires que je ferai jaune clair pour l'intérieur avec des petites pointes de rouge pour la partie peau mais la partie peau est quand même très très fine et il reste la coupe et quelques couches de glace qui me permettent plus de liberté mais au final ce n'est pas suffisant pour moi pour m'inspirer pour débuter ce coloriage et développer une palette de couleurs ensuite mon regard se pose sur la glace à l'italienne alors sur le marché on trouve tous les parfums possibles de glace à l'italienne mais ceux qui moi me viennent à l'esprit quand je regarde cette illustration c'est vanille, fraise ou chocolat je n'ai pas envie de faire de glace au chocolat car c'est une glace déjà que je n'aime pas et en plus je vois ce coloriage là comme un coloriage d'été et faire une glace au chocolat ça a manqué de couleurs vives et je trouve que ça assombrirait le dessin pour les mêmes raisons je ne suis pas trop tenté de faire une crème glacée à la vanille car la vanille c'est beige clair c'est ça reste assez terne et je n'ai pas enfin voilà j'ai vraiment envie de couleurs plus vives plus peps qui fasse vraiment penser à l'été et à la gourmandise pour moi il me reste l'option glace à la fraise donc pour cette glace là je me décide de partir sur une glace rose et donc ma couleur dominante de ce coloriage là sera le rose je ne débute pas tout de suite le coloriage par la glace à la fraise par la glace à la fraise par la glace à l'italienne à la fraise car au final c'est un gros morceau mais qui ne contiendra qu'une seule nuance au final alors je vais utiliser plusieurs couleurs pour réaliser ma nuance avec des dégradés mais au final sur mon illustration il y aura un rose je m'intéresse ensuite à la glace à l'eau car sa forme fait penser à une glace qu'on appelait bigou il me semble et ce qui vient immédiatement à l'esprit quand je vois cette glace en sachant que je vais mettre de la fraise dedans parce que c'est ma couleur principale et bien ce qui me vient tout de suite à l'esprit c'est la glace à l'eau fraise citron ça me donne le choix des teintes pour ces deux éléments j'ai la glace à l'italienne qui sera rose couleur glace à l'italienne et une glace à l'eau rose et jaune je choisis de débuter la mise en couleur par la glace à l'eau car en général c'est des couleurs bien vives bien chimiques bien industrielles et je trouve que ça m'aide ça m'aidera à apporter la première note de couleur sur le coloriage tout en n'ayant pas forcément une seule teinte mais deux j'aurai du jaune du rose et des couleurs bien vives que je pourrais ensuite décliner au besoin soit en plus foncé en plus clair en plus pâle voilà je vais pouvoir plus facilement m'orienter de ces couleurs là pour la suite pour réaliser ce coloriage je n'ai pas pensé à filmer mes combos au fur et à mesure mes combos couleurs mais si vous les voulez n'hésitez pas à me le dire en commentaire je les ajouterai à la fin de la deuxième partie parce que moi je les note dans un petit carnet et j'essaierai de vous faire quelque chose de propre pour pouvoir vous les montrer à la fin de la deuxième partie si jamais vous voulez essayer de reproduire le coloriage avec les mêmes combos couleurs une fois que j'ai réalisé la glace à l'eau en rose et en jaune j'ai décidé de passer à la mise en couleur de la glace à l'italienne donc je vais partir sur un rose assez proche puisque nous sommes toujours sur de la fraise mais en prenant en essayant de rendre un effet un peu plus crémeux et pour cela je vais partir sur une teinte plus pastel alors là j'ai choisi de faire une glace qui est monochrome mais j'aurais pu également faire une glace avec deux parfums et je ne l'ai pas fait simplement parce qu'au moment de la colorisation je n'y ai simplement pas pensé mais même si j'y avais pensé je ne sais pas si je l'aurais fait dans le sens où c'est quand même plus difficile à mettre en oeuvre à appliquer pour la colorisation mais si ça avait été le cas je sais que j'aurais fait une glace vanille fraise et comme ça je serais restée à peu près dans les mêmes gammes de teintes que la glace à l'eau alors bien sûr je ne serais pas partie sur du jaune mais la vanille étant un peu crème beige j'aurais pu partir sur un jaune plus pastel, plus crémeux, plus beige mais au final la glace à la vanille aurait quand même fait un petit rappel de cette teinte un peu plus jaune dans ma glace à l'italienne une fois que j'ai terminé la colorisation de ma glace à l'italienne, que le rendu me paraît satisfaisant et correspond à peu près à ce que j'avais en tête donc là un rendu un peu plus pastel je suis venue mettre en couleur les trois boules de glace donc étant partie sur deux glaces à la fraise sur le reste de mon illustration j'ai décidé de repartir avec une troisième nuance de rose différente ce qui me permet de rappeler les deux autres glace et d'avoir une unité de couleur sur mes trois premières compositions de mon illustration donc j'ai réalisé la première boule dans une nouvelle teinte de rose mais j'ai trouvé qu'elle ne faisait pas penser à un sorbet à la fraise en général les sorbets à la fraise sont beaucoup plus rouges et celle-ci fait plus penser à un sorbet framboise donc j'ai découvert la fraise j'ai découvert la pièce j'ai découvert la fraise Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Ayant déjà mon rappel de rose sur une des trois boules, j'ai choisi de réaliser la deuxième boule selon les couleurs du sorbet à la fraise de la fraiserie qui est un glacier sur Pornic à côté de Nantes auquel j'aime beaucoup aller parce que ces glaces à la fraise sont absolument délicieuses. De plus, les teintes que j'ai choisies pour cette boule beaucoup plus rouge qui va me rappeler le sorbet fraise tel que moi j'ai l'habitude de le manger, sont des teintes qui s'accordent quand même avec le rose dominant des autres compositions, tout en élargissant un petit peu la palette de couleurs initialement choisie. ... 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 plus pailleté des petits pots de stickers mais je l'aime bien car il apporte un effet un peu givré sur sur les surfaces où je le mets et je trouvais que là il était très adapté à cette zone pour donner l'effet granité un peu givré un peu cristallin alors habituellement j'ai plutôt tendance à mettre les paillettes à la fin de mon coloriage quand j'ai tout terminé quand je suis vraiment sur les petites touches finales mais là dans le cadre de mon speed coloring je trouvais que c'était intéressant de le mettre dans ma vidéo de vous montrer à vraiment comment je terminais la base de mon coloriage est également j'avais un petit peu peur d'oublier par la suite de mettre cet effet auquel j'ai pensé à ce moment là et au niveau de la glace à l'italienne il ne me restait à colorier le coulis donc j'avais hésité entre un coulis chocolat et un coulis fraises et au final quand j'ai vu que le coulis coulait un petit peu sur la fraise en dessous je suis partie sur un coulis de la couleur de la boule de glace de sorbet à la fraise de la coupe avec les trois boules comme si ce coulis avait servi à napper la coupelle de la glace à l'italienne et en même temps avait servi à préparer le sorbet à la fraise de ses fous de ses fous de ses fous de ses fous Sous-titrage ST' 501 ... Après avoir réalisé ces trois éléments, j'ai donc les couleurs principales de mon coloriage qui vont par la suite influencer le choix de mes couleurs pour le reste de mes éléments car je vais essayer d'accorder les couleurs des autres éléments de manière à ce qu'elles s'allient avec ces trois éléments principaux et à les faire ressortir également. Donc je m'arrête là pour cette première partie, pour cette vidéo je compte vous proposer la suite de la mise en couleur du reste de l'illustration dans une prochaine vidéo Speed Coloring et donc je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...